Salut à tous et bienvenue dans cette vingt-sixième vidéo de colis, cette fois ci on est contre Xelor, Roublard et Zobal et nous on a notre team habituel donc Xel, Enu et Ka. Team habituel d'ailleurs que je prends parce que Enko est connecté, mais quand il n'est pas là je suis bien obligé de prendre un fake à feu ou un sadi feu, il y a uniquement les classes qui soignent un minimum qui peuvent compléter la team Xel et Ka, parce que sinon il n'y a personne pour les soigner. Alors c'est toujours une vidéo avec le Xelor full AJ, je vais changer parce que déjà c'est marrant quelques vidéos mais le gameplay n'est pas terrible et il faut bien reconnaître que c'est moins efficace que en tout cas le Xelor terre donc la prochaine vidéo que je ferai ce sera probablement avec le Xelor full feu. feu par les types je vous rassure ça va pas être chiant mais comme ça j'aurais déjà fait air et feu en vidéo et le full chance retrait PA je le ferai peut-être aussi, ça je l'ai déjà testé sans faire de vidéo, il y a quand même des gros problèmes avec le mode full chance c'est que ça tape presque pas quoi. horloge ok ça retire 4 PA dans le meilleur des cas mais ça tapera du 300 sur quelqu'un qui a des rez un minimum optimisé donc c'est quand même pas si simple que ça. Alors ici le tour 1 en fait c'est intéressant là parce qu'il y a Xel contre Xel déjà donc vous verrez un peu comment je m'arrange pour contrer un Xel. Là il se trouve que j'ai réussi à organiser mon init pour jouer après lui, enfin c'est plutôt Lenu qui a pris l'init, vous voyez que d'habitude c'est moi qui commence et l'idée c'est que s'il m'isole un perso que ce soit avec le Xel ou le rouble à botte, je devrais m'arranger pour pour roll back juste après ou me ramener en tout cas. Là c'est dangereux parce que c'est une map distance donc il a le temps de faire son jeu autour des bombes et moi vu les positions qu'il prend là-bas j'ai pas beaucoup d'endroits où mettre le cadran. L'endroit que je voulais il est pris par l'explo bombes et dans la ligne de la kawatt je peux difficilement poser puisque il y a le zobal, enfin ça me permettrait de ramener le zobal. Donc vous voyez là toute l'acrobastique que je fais, hop je ramène en fait le zobal, je me re-TP, ah non je ramène le Xel, voilà donc j'ai rambo et je lure le Xel, là j'avais des bonds du félin et une accélération sur moi. Donc là j'ai fait toute une action qui m'a permis de rapprocher un peu le Xelor mais surtout de le rembobiner, c'est ça qui est important. Et il a une fuite sur la gueule, mais le fait qu'il ait une fuite c'est pas grave, ça va quand même le ramener où il était avant que la fuite n'agisse. Donc là il va falloir prendre des risques, il faut absolument jouer vite parce qu'une team roublard on peut pas laisser les bombes se faire. Vous voyez que je prépare le rush avec l'odorat, vu qu'il sera rembobiné, l'odorat est tout BNF vu que le tour où j'aurai les PA il sera quand même là encore une fois. Des réflexes, je me donne normalement un PM de plus et je le bloque un minimum, ce qui est inutile parce qu'il y a une fuite donc c'est plutôt par réflexe et puis surtout parce qu'après le rambo et comme ça il sera bloqué quand même. Alors là le rouble qui va jouer, le rouble ne fait pas encore très peur pour le moment. J'imagine qu'il va essayer de décoincer son Xelord là. Quoique il y a une fuite donc peut-être pas en fait. Il le sait ça qu'il y a une fuite. Maintenant est-ce qu'il sait que le rambo le ramènera quand même là ? Ça je ne sais pas, je crois pas. Parce que sinon il aurait bougé mieux que ça. Lénu qui joue. Lénu, je ne sais plus ce qu'on avait décidé pour la corrupt. On la garde je crois. On ne la fait pas tout de suite. Parce que là il avait difficilement moyen de la faire vu qu'il n'avait pas son accélération. Pelle et coffre, ça permet de foutre le bordel et de gêner le Xel. Hop, voilà il est ramené. Avec échange avec la bombe. Qui sera re-échangé puisqu'il est rembobiné. Bon, c'est pas... C'est un Xelordaire donc un rayon à 900. Suivi d'un ralentissement. Et le rambo qui se déclenche. Donc... Ici avec le Xel là, qu'est-ce que je suis... J'ai fait beaucoup d'erreurs avec le Xel à ce combat là, je vous préviens. Euh... C'est pas top. Il est contre mais je tape quand même. Parce que bon, il faut taper. Il est érodé et de toute façon je ne peux faire que ça. Je replace mon cadran. Pour retirer des PA à sa team entière. Et on voit que ça fait du moins 2 sur le Zobal. Le Xelor est en ligne de vue de l'énu. Et l'Eka va pouvoir encore taper là. Le Doppel qui retire 2 PA. 1 PA de plus au Rope. 2 PA de plus au Xelor. Le Xelor est en 5 PA. Rien qu'il y a grâce au... Au Xel, au cadran et à tout ça. Vous voyez que les esquives... Il ne faut pas se dire en faisant son dos plus beau que... Que ouais, c'est bon. Je perdrais un PA ou deux. Non, non. Là on voit bien que c'est beaucoup plus grave que ça. Alors une roulette 400 chances. A priori ça profite plus à sa team. Puisqu'il a un Zobal. Et deux FAD Destin à moins 500 chacun. Le Contre-Coup parce que j'avais quand même peur de mourir. Et j'ai pas eu le temps de jouer la fin de mon tour. C'est quand même des tours assez compliqués parce qu'il y a Xelor et Ooblar en face. C'est difficile d'évaluer ce qu'on peut faire. Là on sait qu'il va y avoir des murs de bombe de placer. Ça risque de faire très mal au Xel. Le gameplay Roub j'ai encore un peu de mal. Même si je le connais un peu mieux qu'avant. Bon là ça va, ça fait que du 600. Ça aurait pu être pire. Donc l'Achoryp sur le Zobal, ça c'est pas mal. Ça permet de souffler un peu. Et le Xelor va avoir quand même du mal à faire un truc à ce tour là puisqu'il a 4 PA. Donc je vois pas trop ce qu'il pourrait faire de dangereux. Mais il va quand même, j'imagine, puir. En tout cas essayer de survivre. Tout en tapant peut-être. Ou alors il va tout mettre sur le Xel, je me rappelle plus. Et donc ITP au loin. C'est pas très utile puisque j'ai le Xel qui joue juste après. Je commence par les gelures qui me permettent de le ramener. Et puis tant qu'il est en vue, autant faire des gelures parce que j'étais pas sûr de le finir sinon. Et voilà, je l'ai fini. Il faut savoir qu'il avait une protection en distance. Je sais pas ce que c'était. Sort du Roublard peut-être. Mais j'ai pas fait gaffe. Alors le Doppel qui joue. Puis le Zobal qui va passer son tour. Donc là on est plutôt bien. Faut pas oublier que le Xel aurait midlife avec un contre-coup sur la gueule. Donc c'est quand même chaud pour le Xel. Une roulette. Et on pète les bombes. Enfin on essaye de péter les bombes. Et puis là j'avais proposé une IB. Ça me semblait bien puisque comme ça il est... Il retourne loin et il pourra pas taper le Xel. Roulette PA. Je trouve que les roulettes changent quand même pas mal le combat. On a beau dire que EK a été énervé et tout. Mais ces roulettes changent quand même encore tout. Pulsar qui fait très mal. C'est un Roublard vraiment full feu. Et il était taclé par la pelle animée. Donc encore une fois. C'est des stuff qui m'ont l'air full stat en face. Mais pas optimisé au niveau des esquives et de la fuite. Après peut-être qu'il y avait une Roulette Valus 8. J'ai pas bien vu mais... Dans tous les cas se faire tacler par une pelle. Ça quand même ira... Une Pandore sur moi. Ça permet de souffler. Et puis avec le contre-coup la Pandore est un peu amplifiée. Et voilà donc ils se font éloigner. Là j'espère que je vais finir les bombes. Je finis toutes les bombes d'ailleurs. Comme ça on écarte tout danger potentiel de OS. Là le contre-coup allait s'en aller. Donc je retournais quand même à l'abri du Zobal. Le Doppel Xell qui a été en vie tout du long. Et qui a retiré ma SPA tout du long. Qui a fait mal. Ce Doppel pour ses 6 PA qu'il a coûté. On voit bien que c'est largement utile. Le Zobal qui tacle avec Martelot. Même avec un stop 8 c'est difficile d'échapper à ça. Avec le Masque qui tacle plus Martelot. Y'a rien à faire. Alors là je crois que j'ai fait une erreur. Je sais plus laquelle. L'énu devait E-tip. Et je me suis mal placé avec l'Eka il me semble. Donc je chaton. Je Percep. Et voilà le soin pour 2 PA qui permet de souffler. Ah ouais c'est le chaton. C'est pas moi en fait. C'est le chaton qui bloque l'E-tip. Puisque là pour E-tip il est obligé de l'E-B avant. Et il peut pas. Donc il peut pas E-tip le Xell. C'est peut-être ça qui va nous causer des problèmes par la suite. Donc l'énu va jouer. C'était quand même un combat. Vous savez quand il y a des Xell et des Roupes comme ça en face. Enfin des classes un peu techniques. Des Helios aussi. Ou des SRAM. Enfin des SRAM qui joue au réseau en tout cas. On a toujours besoin à chaque tour de faire gaffe à son placement. Et à contrer le jeu en face. Et donc finalement chacun se contre l'un l'autre. Et on a pas des beaux gros dégâts comme on fait dans les combats plus simples quoi. De d'habitude. C'est pour ça que j'espère que c'est quand même assez intéressant à regarder comme combat. Maintenant vous verrez que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait n'importe quoi. Je crois que là notamment j'ai fait un peu de la merde. Après Fletrine tape qu'en ligne. C'est quand même difficile d'essayer de trouver des trucs à faire. Là dans la panique bah on lance contre, maîtrise, mamie. Tous les trucs qu'on peut. Il faut toujours avoir... Quand on joue sa classe. Et surtout quand elle est compliquée. Il faut toujours avoir une idée de ce qu'on fait au cas où on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire. Quand on voit qu'on ne peut rien faire de spécial. Il faut un plan B. Donc il faut pouvoir lancer des trucs pour ne pas passer ses tours avec 6 PA. Parce que ça j'imagine que vous avez déjà vu des gens qui jouent et qui passent leurs tours avec une dizaine de PA. Quasiment. Et ça c'est surtout à ne pas faire quoi. Parce que le jour où vous serez dans une défense perco importante. Ou dans un tournoi ou autre. Il faudra surtout pas passer avec plein de PA. Là les cas qui est en mode trèfle. Bah je fais des singles. Parce que réflexe n'errode pas quand on est sous trèfle. Alors que singles fonctionne toujours. Donc là s'il met un E-tip. Bah ça retirera des PA. Là le pile ou face on voit bien que ça permet de retirer un PA. Donc là le roub. Ils sont toujours fous là en face. C'est quand même pas si simple que ça pour nous. Le jeu des bombes se remet en place petit à petit. Il va falloir faire très attention. Maîtrise. Allez un coup des types. Sur les cas. C'est pas plus con parce que. Les cas va être insoignable après le trèfle. Et les cas peut soigner l'exel. Ça me parait bien. Alors voilà qu'est ce que j'avais prévu. Je ne sais plus. Je prends la place du coffre. Et normalement. Frappe double flétrie. Enfin j'imagine que je vais faire ça. Ah non il est déjà téléfragué. Ouais par la momif. Donc double flétrie. Flou. Qui permet de lui faire perdre de la force de frappe. Et le cadran que j'ai centré en fait. Pour qu'il donne des paies à tout le monde. C'est une... Je me mets en danger en faisant ça. Je tape pas des masses. Mais bon ça c'est le build. Full agi hein. Qui fait que je tape pas beaucoup. Le cac. Et l'appui. Qui font mal quand même. Une roulette. Chance. Percep. Pour ressoigner un coup. Je devrais continuer le single. Je pense. Puisque je suis toujours sous trèfle. Donc j'ai les malus. Le réflexe ne fonctionne pas. Je me place là bas. Pour le tacler un minimum. Comme ça ça oblige le roublard. Soit à le débloquer. Soit ça oblige lui. À foug ou à... Ou à rush quelque chose. Il va refaire son mur de 3. 15 j'imagine. Ah il fait tout péter. 24 PV. Là on s'est dit. A mon avis. On va finir ce combat là. Sans... Sans le xel. Pour ne pas tuer le xel alitip. On fait la boite de pandora avant. Vous l'avez vu. Pelle animée. Qui me permet de... Je sais pas. D'avoir une zone avec le xel. Je sais pas trop. De bloquer la ligne de vue du robot aussi. Parce que là je peux le rambo. C'est pour ça que je lui avais dit de mettre une pelle. Je peux rambo le... Ouais c'est ça. Je peux le rambo. Donc la gelure qu'il le met en téléfrag. Une autre pour le rapprocher. Un coup de pelle à 700. Et un flétri à 300. En comptant la gelure. Finalement j'ai tapé très fort. Je comptais le finir. Mais il reste 84 HP. Si j'avais cessé sur la pelle. Ça serait passé. Ou si mon doppel avait été moins loin. Hélas non. Donc euh... Il tape. Et il va pouvoir finir le xel. Je pense. Et ouais voilà. Voilà. Donc. A priori il y a plus grand chose qui m'empêcherait de gagner. Puis l'ufas qui permet de finir. Une roulette. Et une roulette PM en plus. Puis là je vais m'approcher et finir le roubain petit à petit. Ben j'espère que la vidéo vous aura plu. J'en referai d'autres. J'espère cette semaine faire un let's stuff numéro 4. Ce sera sans doute sur le xelor. Puisque je vais mettre le xelor feu. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais vous parler des stuff agi, chance et force. Ça nous fera au moins 5 ou 6 stuff à voir. Donc je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada